Cette oeuvre a été érigée le 13 septembre 2018 en présence de l'île-monde de la famille Carrier changement. On érige une oeuvre d'art pour vous. Et je viens d'apprendre à l'instant que le parc également allait être justement désigné sous leur nom. Donc on érige une oeuvre d'art pour vous, votre humanisme, votre générosité, votre dévouement, votre simple amour de la vie. Ils se doivent d'être honorés puisque se sont malheureusement envolés. Votre perte a ébranlé nos vies, mais celle de la population ici, à Lac-Beauport. Maintenant des personnes, de jeunes enfants, des moins jeunes, marcheront, passeront simplement ici et s'arrêteront. Elles feront à leur tour votre connaissance par cette oeuvre-là. Quel plaisir sincère pour nous de savoir que d'autres puissent avoir une occasion de la faire, votre connaissance. Mais d'une autre manière, en contemplant le vent en question, puis en lisant vos noms, encore si beaux à nos oreilles. Pour moi, pour nous, la famille, papa, Gladou. Maud, Charlie, vous illuminez encore ma vie. Vous illuminez nos vies. Donc vous allez illuminer certainement celles de quelques autres personnes qui vont venir se promener ici. J'espère juste que, justement, ceux et celles qui marcheront par un bel après-midi d'automne ou d'hiver, elles se sentiront touchées, mais surtout inspirées par ce que notre famille, ma famille, a si magnifiquement accompli. En terminant, encore aujourd'hui, il est vrai qu'on est chamboulés, peinés, chacun à notre manière, au gré de notre quotidien de tous les jours, par ce qui leur est arrivé, mais surtout par leur absence. Mais en ce moment, sachez que c'est une immense fierté. Et j'insiste sur le mot « fierté » qui nous habite tous. Et dans une vie, vous savez, la fierté, c'est important. Ça peut rendre heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada